Bonjour, je suis Nathalie Vachon, je suis biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. On est ici comme on l'a fait depuis 2004 pour faire la reproduction artificielle du chevalier cuivré, qui est une espèce en voie de disparition. On leur donne un coup de main pour pouvoir en produire une plus grande partie à l'abri des mortalités naturelles. Le chevalier cuivré, c'est un poisson unique au monde, présent uniquement dans le sud-ouest du Québec. Le fleuve Saint-Laurent, c'est principaux tributaires et le seul endroit qu'on connaît où le poisson, le chevalier cuivré, se reproduit, c'est dans la rivière Richelieu. Il y a deux frayères connues, dont une ici au biais faval du barrage de Saint-Ours et l'autre est à Chambly. Évidemment, l'étape de base, c'est la capture. Alors, on a au biais faval du barrage une équipe qui est déployée pour faire des captures au filet. Et il y a une équipe qu'on appelle au génétarium, donc à l'intérieur. Les mâles impliquent beaucoup de manipulations. On doit conserver leur laitance au réfrigérateur dans des diluants. Et puis, depuis 2012, on fait aussi de la congélation de la laitance de chevalier. On a des échantillons qui sont ici présents et on arrive aussi à faire des fécondations avec succès depuis 2013, qui mènent à des ensemencements avec des spécimens qui ont été produits au moyen de laitances cryopréservées. Alors, ça nous permet de faire de la diversité génétique. Le plus excitant de ces temps-ci, c'est qu'on commence à voir plus de sub-adultes, donc des poissons qui pourraient avoir été produits durant les premières années de reproduction artificielle. C'est ce qu'on attend. On voit aussi beaucoup de nouveaux poissons. C'est extrêmement encourageant.